Musique Bonjour et bienvenue sur votre magazine ICC L'Actu. Musique Que pour entendre la voix de Dieu parler, il faut monter sur la montagne. Musique Nous rendons grâce à Dieu pour le programme des 48 heures de prière qui s'est déroulé en présentiel à l'église principale de Paris Sud-Est et dans plusieurs églises ICC à travers le monde. Musique L'intensité de sa gloire a foudroyé les cœurs, opéré les conversions véritables et délivré les captifs. Musique J'ai participé aux 48 heures non-stop et je vous assure la présence de Dieu était tangible. Et là nous sommes montés à un niveau encore supérieur et je sais que je vais témoigner de sa gloire et Dieu sera glorifié. Musique Fait sortir nous tous. Quelles que soient les profondeurs dans lesquelles lesquelles vous avez noyé, venons les prendre, les faire sortir. On ne laisse personne et on commande à l'esprit de débauche, à l'esprit d'incrédulité, à l'esprit de découragement, à l'esprit d'impunicité, à l'esprit d'échec, à l'esprit de sorcellerie, à l'esprit de mort. Tu n'emporteras pas. Ah non, 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 non. Nous relâçons le ministère des anges libérateurs afin que les prisonniers, les tourmentés, étaient asphyxiés, noyés comme le démoniaque de Gadara. Reçoivent ce soir la grâce de la libération, de la délivrance, de la guérison, de la restauration, du relèvement dans le nord de Jésus le Christ. Nous sommes venus te faire sortir. La richesse est pour toi aussi. Le bonheur est pour toi aussi. La faveur est pour toi aussi. La bénédiction est pour toi aussi. La gloire est pour toi aussi. J'ai dit spirituellement c'est fini, tu es sorti. Alors ces 48 heures ont été vraiment magnifiques et très intenses au même moment. Pour vous raconter, moi j'étais de service, mais même malgré là où on était, on sentait la présence de Dieu. Il y avait les larmes qui coulaient, il y avait les frissons, il y avait vraiment cette atmosphère. On voulait juste rester là en fait. Ça nous a vraiment donné l'envie de demeurer dans la présence. Et le sortir du dernier jour, moi pour ma part, ça me donne juste envie de le chercher encore davantage. Que Christ soit visible, qu'on ne puisse pas compter sur nos capacités, dans notre service, au quotidien, dans notre vie de famille. Donc j'en suis sorti vraiment béni avec une force de lien. Mais c'était une présence qui rentrait, qui nous pénétrait et qui simplement, moi, me poussait à me prosterner. J'ai dit waouh, c'est ça en fait, cette dimension où il n'y a plus l'effort humain, où parfois on n'a pas de mots, on n'a rien à dire, on ne fait que pleurer. On reçoit, les chaînes se brisent, mais avec une telle puissance de sa présence. Et voilà, moi, c'est ce qui m'a beaucoup, 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 non seulement marquée, mais ça a créé chez moi aussi une volonté de vivre cette présence de manière plus permanente. Et de prendre le temps de baigner dans cette présence beaucoup, beaucoup, beaucoup plus souvent. En fait, j'ai un témoignage. Cette semaine, au travail, je suis arrivée, j'avais mes écouteurs et j'ai mis mes écouteurs sur mon cou en fait, parce que j'étais en train de dire bonjour à mes collègues. Et les 24, les 48 heures passées, quoi, donc ma collègue musulmane, qui est manager, elle me dit, oh, mais c'est quelle musique tu écoutes comme ça, on en a besoin le matin. Je lui ai dit, mais franchement, cette musique, je n'en ai pas besoin le matin, j'en ai besoin tous les jours, c'est ça qui me fait tenir et tout. Bref, je lui ai parlé et tout, et après elle me dit, ouais, mais je lui ai dit, je lui ai dit, voilà, c'est pas seulement une musique en fait, c'est la prière. C'est la prière. Elle me dit, mais c'est quel genre de prière où il y a la musique comme ça et tout. Je lui ai dit, ah, tu peux écouter, hein. Et en fait, j'ai une Française, c'est une Marocaine. Je lui ai dit, je peux écouter et tout. Elle me dit, oui, 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 passe-moi le lien et tout. Donc, je lui ai envoyé le lien sur son WhatsApp et aussi sur son chat du travail. Donc, elle s'est mise à écouter. Par la grâce de Dieu, la fille s'est connectée, les 48 heures, mais pendant qu'elle était au travail, même à la maison. Et comme elle est revenue avec des témoignages, elle me dit, mais franchement, je n'ai jamais entendu ce genre de prière. C'est magnifique, ça me fait du bien. J'ai eu pas mal de révélations, ma vie, machin. Elle l'a parlé, elle l'a parlé. En tout cas, ça lui a ravivé son âme, ça a touché son cœur. En tout cas, Dieu a fait des merveilles. Et j'aimerais avoir les tips, en fait, comment la maintenir et comment véritablement l'amener à Dieu par l'assistance du Saint-Esprit. Que Dieu gagne son cœur parce qu'il a déjà déposé une semence. Donc, yeah, le lundi, là, c'est une bonne chose. Gloire à Dieu. Dieu n'est pas un Dieu des mélanges. Dieu n'est pas un Dieu des cohabitations. Dieu n'est pas un Dieu des rapports. Dieu est un Dieu de l'exclusivité. Dieu est un Dieu de la pureté. Dieu est un Dieu de l'unicité. Dieu est un Dieu de l'exclusivité. Beaucoup d'entre nous, c'est nous qui avons ouvert la porte. Dieu était sur le point 2, mais tu ne sais pas tenir ta langue. Dieu ne sait pas rester 1. Si tu as l'impression que toi aussi, c'est parce que tu as étudié, c'est parce que tu es un peu brillant. C'est-à-dire que Dieu a fait, mais toi aussi, tu as fait un minimum quand même, tu as fait. Tu viens de permettre à Satan de bloquer ce que tu étais en train de manifester. Cette assurance de l'homme a permis au diable de se frayer un chemin de rentrée parce que le cœur n'était pas tout entier et adressé à Dieu. Même si c'est 0,1% pour toi, 99,99% pour Dieu, ça ne lui suit pas. Il a dit, je ne partagerai pas ma gloire ou je n'oublierai devant moi. Tout le monde confessera mon nom, reconnaîtra que je suis Dieu. Je ne partage pas ma gloire. J'apprends la résolution d'être 100%, tout entier à lui. Je confesse, je ne serai plus la même. Dis-le, 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 dis-le. Elle m'a touché. Elle m'a touché. Elle m'a changé. Elle m'a changé. Je confesse, je ne serai plus la même. Que la francophonie entend. Elle m'a touché. Que les extrémies de la terre entendent. Elle m'a changé. Elle m'a changé. Je confesse, je ne serai plus la même. Elle m'a touché. Elle m'a touché. Elle m'a changé. Elle m'a changé. Je confesse, je ne serai plus la même. En tout cas, c'était vraiment un moment magnifique parce que moi, par contre, je me rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai commencé les 48 heures. J'avais trop de problèmes dans mon cœur. Je me payais mon cœur qui avait beaucoup de choses et tout. Et par la grâce pour Dieu, pendant ces 48 heures, j'ai été défoulée. Dieu m'a fait du bien. Il a pris toutes mes charges. Il a pris tout. Et je me sens vraiment libre. Et j'ai béni Dieu pour ça. Un retour sur ces 48 heures de prière, vraiment extraordinaire. On a été remplis. Le Seigneur nous a accompagnés nuit et jour. Et vraiment extraordinaire. Et à ne pas louper la prochaine fois. Bien, 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 je ne sais pas ce qui va t'arriver. Mais la gloire va faire son ministère. Ce soir, il ne s'agit pas de sortir de prison. Il s'agit de plus que sortir de prison. Il s'agit de sortir collé, collé. Cœur lié. Mains dans la main. Cœur dans le cœur. Osmose. Fusion. Romance. La pléglitude de la divinité. Je te demande de me couverter. Je te demande de m'iradier. Je te demande de m'envahir totalement. Que je sois rempli de la plénitude de la divinité. Des hommes de la présence de Dieu. C'est plus que la prière. C'est plus que le jeûne. C'est au-delà. C'est au-dessus. On part des montagnes. Amen à nous. Amen à nous. Amen. 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 Have your way. We cry out to you. Ce qui n'est pas de toi fond de comme la scie. Les tumeurs. La drépanocito. Les migraines. Les maladies dites incurable. Les maladies de peau. Les maladies des reins. Les maladies des sceaux. Les maladies de suite gynécologique fondent devant le poids. Je viens témoigner la grandeur de Dieu de ma vie, étant née de nouveau, tout allait bien au début et après je me suis perdue, je me suis mise dans une relation, dans une relation hors cadre de la parole de Dieu. Moi-même j'ai commencé à prendre goût et en prenant goût de cela, j'ai perdu le goût de la prière, le goût de Dieu et c'était atroce. Et étant dans ce péché, je regrettais, mais sachant, j'étais bien consciente de ce que je faisais, mais je me demandais comment en sortir. Je sais que je priais pour que Dieu me sorte de ce piège où je m'étais mise toute seule. Et toujours dans cette bataille, le programme des 48 heures est venu et là j'ai dit que je devais participer, que je devais participer coûte que coûte. Le premier jour, la soirée d'ouverture, le serviteur de Dieu, le pasteur Yvan qui dit, on ne laisse personne, tous ceux qui sont abattus, tous ceux qui sont affaiblis, qui ont été affaiblis, assoupis, on ne laisse personne, on vient les chercher, on les relève et tout. Franchement, je me suis sentie au Seigneur, franchement, je ne sais pas quoi dire, je me suis sentie tellement concernée, je dis. J'ai demandé la restitution, j'ai demandé la restitution, mais en priant, il y avait ces flashs de tout ce que j'ai fait qui revenaient et c'était atroce, c'était vraiment atroce. Contre toutes les accusations que le diable est en train de faire, je me suis lévée devant le tronc de la grâce, j'ai demandé pardon, j'ai demandé à ce que Dieu me relève, qu'il m'affermisse. Et je sais que je désirais de sortir de cette situation, je ne voulais plus, je ne voulais plus de cette vie, je ne voulais plus de cette vie-là. Et il a dit qu'il a exaucé mon vœu, il a exaucé ma prière, il m'a écoutée, il m'a sortie de cette prison-là, il m'a sortie de ce jour étranger, il m'a sortie de là. Et je suis tellement reconnaissante, ne baissons plus les bras, ne baissons plus les bras. Là nous sommes sortis pour de bon, là ne repartons plus, restons sur la montagne, restons connectés, restons connectés. Que Jésus nous aide et qu'il nous bénisse tous. Merci Seigneur pour ce magnifique programme et par la grâce de Dieu, nous nous retrouverons pour les prochains 48 heures de prière non-stop du mercredi 30 novembre au vendredi 2 décembre. Chacun de nous, nous avons été exposés à différentes choses que nous avons su, vécues ou entendues durant notre enfance et qui ont causé des blessures émotionnelles. Allô ? Oui ? Dites-nous ce qui vous est arrivé. Moi, j'ai été victime de violences sexuelles pendant mon enfance, je ne pensais jamais m'en remettre. Depuis le décès de ma mère, je suis passé par une période de dépression pendant plus d'un an. Le divorce avec mon ex-mari a été humiliant pour moi, l'amertume m'a gangrénée pendant des années. Moi ? Je pouvais boire jusqu'à un litre d'alcool par jour. Sans m'en rendre compte, j'étais tout le temps jalouse, je voulais sans cesse me comparer aux autres. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes nombreux à nous être relevés de ça. Que s'est-il passé depuis que Jésus, le spécialiste des cœurs brisés, est intervenu dans votre vie ? J'ai été totalement restaurée de cette dépression. J'ai été libérée de cette dépression. Je ne ressens plus d'amertume, je me sens revivre. Je n'ai plus aucune addiction. Bye bye la peur et l'inquiétude. Dans le cadre de la formation RTT, Restauration et Transformation Totale, nous mettons en place des groupes de soutien. Le but est d'accompagner celles et ceux qui sont confrontés à des blessures intérieures et émotionnelles ou qui luttent avec toute forme d'addiction ou d'oppression, telles que l'impudicité, la masturbation, la colère, le rejet, le complexe d'infériorité, les abus, le sentiment d'échec et les autres œuvres de la chair et qui ont besoin d'être soutenus et aidés. Pour animer ces groupes de soutien, nous recherchons des membres de l'Église qui sont un véritable témoignage de transformation et qui sont sortis victorieux de ces combats. Alors, si vous avez été libéré, c'est pour libérer d'autres personnes. Engagez-vous à être un leader de groupe de soutien. Vous souhaitez intégrer l'équipe des leaders de groupe de soutien ? Rendez-vous sur www.église-icc.com ou scannez le QR code affiché à l'écran. Vous souhaitez vous inscrire aux formations RTT ? Rendez-vous sur www.église-icc.com ou scannez le QR code affiché à l'écran. Pour plus d'informations, écrivez à bcnc.église-icc.com Le ministère des hommes d'impact où vit tous les hommes d'impact de toute l'Île-de-France à un rendez-vous spécial, la veillée des hommes d'impact Île-de-France sur le thème la nuit où nous montons à sa rencontre. Avec la participation des pasteurs Serge Azepazé d'ICC Paris Sud-Est et de Mateta Landou d'ICC Sergi, nous vous donnons rendez-vous ce jeudi 10 novembre à 22h jusqu'au vendredi 11 novembre à l'aube à l'église principale ICC Paris Sud-Est à Boissy-Saint-Léger. Hommes d'impact, rejoignons cette armée d'hommes déterminés à manifester la gloire de Dieu et à ne plus subir les ténèbres. Venons nombreux, ensemble, pour réclamer la justice divine dans les affaires des hommes. Un service de covoiturage est mis à disposition. Pour plus d'informations, veuillez scanner le QR code qui s'affiche à l'écran et rendez-vous sur notre nouvelle page Instagram Connect Hommes. Annoter dans vos agendas. La plateforme de la famille vous annonce le prochain culte de présentation des enfants de 0 à 3 ans qui aura lieu le samedi 26 novembre 2022 à l'église principale ICC Paris Sud-Est à Boissy-Saint-Léger. Au programme, un culte suivi d'un temps de partage et la remise du certificat de votre enfant à la fin de la cérémonie. Nous rappelons que l'inscription est obligatoire et sera clôturée le mercredi 16 novembre 2022. Pour plus d'informations, vous pouvez écrire à l'adresse suivante. Toutes les informations concernant l'horaire et le déroulé seront communiquées lors de l'inscription. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.